ENTRAGE ... Science... Bonjour et bienvenue dans ce remake de notre Stop Science sur les dragons en version plus grand, plus beau et surtout plus épique ! Vous l'aurez peut-être remarqué, mais paléontologie et dragons font très bon ménage ! Austriadraco, Pantidraco, Hippodraco... Thalassiodracon, Vectidraco, Ikrandraco... Dracovénator, Dracopelta, Dracorex... Dracoraptor, Dracofoe, Dracorage, Dracomalfeuille... Rien qu'en France, vous trouverez le dinosaure Tarascosaurus, qui tient son nom du dragon provençal, la Tarasque. Vous trouverez Vouvria, un autre dinosaure nommé cette fois d'après la Vouvre, un dragon de l'Est. Ou encore Graouillodon, un proche-parent des archosaures dont le nom était inspiré du Graouillis, le dragon traditionnel de la ville de Metz. Mais ça, ce sont les noms d'espèces inspirés par des dragons. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a pu se passer dans l'autre sens. Est-ce que ce sont les dinosaures qui ont inspiré les dragons ? En d'autres termes, nos ancêtres trouvant des os de dinosaures les ont-ils associés à des reptiles gigantesques ? Et oui, tous ces dragons, ça fait rêver la populace et les médias. Alors pourquoi s'en priver ? Et puis le lien entre dinosaures et dragons semble si évident qu'il peut sembler absurde de le questionner. Néanmoins, si un tel lien existe, alors il implique deux choses essentielles et pourtant pas si évidentes que ça. D'une, que nos ancêtres ont trouvé des os de dinosaures. Bah oui, quand on n'est pas spécialiste, c'est pas si simple de trouver des os de dinosaures encore moins entiers et encore moins de les extraire de la roche sans les casser. Et de deux, ça implique qu'ils les ont reconnus comme appartenant à ceux de grands reptiles. Ce qui voudrait dire qu'ils étaient vachement balèzes en anatomie comparée alors même que la discipline n'avait pas été inventée. Cuvier lui-même n'a pas su reconnaître en iguanodon un dinosaure quand il lui a été présenté. Alors, la théorie des dinosaures qui ont inspiré les dragons, elle est certes très attrayante, mais elle part avec deux sérieux handicaps, tel un colosse aux pieds d'argile. Pour savoir si oui ou non la découverte de fossiles de dinosaures a pu inspirer le mythe des dragons, il nous faut remonter le temps, loin, très loin dans le temps, quand nos ancêtres découvraient les premiers fossiles. Il n'y a pas eu besoin d'attendre que la paléontologie soit inventée pour que l'humanité commence à s'intéresser et s'interroger sur l'origine et les propriétés de ces étranges objets venus des temps immémoriaux que sont les fossiles. Néandertal collectait déjà des fossiles. Il se servait de certains fossiles percés, des coquillages, des dents de requin ou de beaux morceaux de lys de mer en forme d'étoiles, certainement pour se confectionner des parures. Ou bien simplement pour faire joli, comme le montre ce silex, parfaitement débité pour mettre en valeur le fossile d'oursin en son centre. Mais Homo sapiens n'était pas en reste. Nos très lointains ancêtres. Les gaulois. Non, encore plus lointains que ça, les hommes de Cro-Magnon. Déjà il y a 300 000 ans, l'Homo sapiens, pas encore sorti d'Afrique, collectait ce fossile. Euh, attends, c'est quoi cette forme tendancieuse là ? Bah calme-toi, c'est un orthocère, un mollusque à coquilles du trias et sa forme tendancieuse, comme tu le dis, n'est certainement pas étrangère au fait que nos ancêtres les collecter et ramener dans leur grotte. Ouais, j'imagine que sa forme panique en a en effet inspiré plus d'un. Pour des rites liés à la fertilité, oui, certainement. Ouais, c'est ça, des rites, des rites liés à la fertilité. Les grecs anciens, eux, vénéraient certains fossiles comme en témoignent des découvertes d'ossements fossiles vieux de plusieurs millions d'années dans des lieux de fouilles archéologiques vieux, eux, de quelques milliers d'années seulement. Entre 1870 et 1880, les fouilles de la légendaire cité de Troyes ont révélé des richesses insoupçonnées, dont une vertèbre énorme datée de 8 millions d'années, mais découverte dans un dépôt datant, lui, du XIIIe siècle avant notre ère. Le grand historien grec Hérodote rapporte lui-même que dans le Péloponnèse, des eaux géants étaient exposées dans un temple depuis le Vème siècle avant Jésus-Christ. C'est aussi à Hérodote qu'on doit la légende selon laquelle les numulites, des coquilles de foraminifères fossiles qui composent le calcaire des grandes pyramides d'Egypte, seraient en fait des lentilles. Une interprétation paléontologique pour le moins savoureuse. J'ai perdu ma lentille. En Grèce toujours, en 1924, le paléontologue Barnum Brown a découvert une dent d'éléphant fossile qui était exposée dans l'école de médecine de Kos, celle où Hippocrate a été formée. De même, en 1988, des archéologues allemands fouillant un temple dédié à la déesse Hera sur l'île de Samos découvrirent un fémur de rhinocéros fossiles, probablement un rhinocéros léneux tout près de l'hôtel de cérémonie. À quelques kilomètres de là, dans l'acropole de Nicoria, était découvert il y a 2000 ans un autre fémur de rhinocéros léneux. Ces curiosités paléontologiques étaient déposées là, suppose-t-on, comme des reliques témoignant des temps anciens où les titans et autres géants ravageaient le monde. L'île de Samos est aujourd'hui parfaitement connue des paléontologues comme l'une des plus grandes sources des plus beaux gisements de fossiles de la fin du Cénozoïque. L'un de ces gisements était connu des anciens grecs sous le nom de la Panema, le champ de bataille où il pensait que Dionysos et son armée d'éléphants avaient livré bataille aux Amazones et que leur sang avait fait rougir la plaine. La couleur rouge de la terre vient en fait de l'oxydation du fer en climat tropical, climat qui était favorable à pléthore d'animaux exotiques qui ont ici laissé tant de fossiles que bien souvent il n'est besoin que de se baisser pour les ramasser, quand ils ne pointent pas directement le bout de leur nez en dehors du sol. Dans le lot, il y avait d'ailleurs bel et bien quelques proches parents des éléphants, les mastodontes, donc ma foi, l'interprétation mythologique n'est pas complètement fausse. Un tel culte des fossiles, s'il a bien existé, ne serait pas si éloigné de la vénération que portaient les gens du Moyen-Âge à certains fossiles, de mammouths notamment, qui étaient exposés dans les églises en tant que saintes reliques, comme l'a abondamment documenté Cuvier dans ses recherches sur les ossements fossiles. Les médiévaux pensaient que ces fossiles étaient les restes pétrifiés de licornes ou de géants bibliques ou historiques tels Goliath ou Theutobocus. Enfin, confondre une dent de mammouth avec celle d'un humain, faut quand même n'avoir jamais regardé dans la bouche de son voisin. La dentisterie n'était probablement pas une priorité à l'époque. Ni l'anatomie comparée, il semble. À moins que ces temples et églises n'aient servi de sorte de cabinet de curiosité. Oui, d'ailleurs, le premier empereur romain... Jules César ! Non, non, pas César. Entre ça et les Golofs, il va falloir arrêter d'apprendre l'histoire dans les BD, hein. Bon, l'empereur Auguste, donc, possédait dans sa villa de l'île de Capri sa propre collection de fossiles, une sorte de cabinet de curiosité avant l'heure. Beaucoup de ces fossiles provenaient des nombreux chantiers de construction que l'empereur avait initiés à Rome, ainsi que des contrées qu'il avait... pacifiées ? Il figurait notamment une défense du mythique sanglier de Calédonie ramené du temple grec de Tégé où elle était vénérée. D'après sa taille immense et sa courbure, cette défense serait plus probablement celle d'un mammouth que d'un sanglier. Les fossiles sont aussi depuis longtemps utilisés dans la médecine traditionnelle. L'ambre... Qu'on confondait volontiers avec de l'urine de lynx... Hum, yam ! Les bélemnites, les dents de requins ou glossopètres, ou bien encore les épines d'oursins fossilisés, étaient impliqués dans diverses préparations censées vous prémunir d'à peu près tous les maux de ce monde, en commençant par les troubles gynécologiques... La gangrène... La dépression... Ou bien encore, écrasée et mélangée avec du vin, elle vous apportera à n'en point douter la sécurité du foyer. C'est vachement spécifique quand même. L'utilisation en médecine traditionnelle si elle n'a pas passé le cap des siècles des Lumières en Occident... Encore que je connais un ou deux bouquins de lithothérapie qui voudront bien de prescrire un peu de bois silicifié contre la distraction et la perte de mémoire. C'est sûr qu'un bon morceau de bois silicifié, si vous visez bien dans le portable, ça empêche la procrastination. Et les eaux de T-rex sont même utilisées en homéopathie, une pratique 100% moderne et occidentale. Bon, correction. Bien qu'elle soit devenue très minoritaire en Occident après le siècle des Lumières, parce que l'homéopathie aux T-rex c'est pas si répandue que ça non plus, l'utilisation de fossiles en médecine traditionnelle reste toujours très pratiquée en Extrême-Orient. En Chine par exemple, les fossiles sont appelés dents ou os de dragon et sont broyés et consommés avec le thé. C'est ainsi qu'un beau jour de 1935, sur un marché des contreforts de l'Himalaya, un paléontologue s'est rendu compte que l'une de ces dents de dragon appartenait en fait à une espèce nouvelle de primate géant, le Gigantopithèque. Ce dernier est devenu ensuite très célèbre comme faisant partie de la courte liste d'espèces ayant pu inspirer le mythe du Yeti. L'homme de Pékin a connu une histoire similaire car il provient d'une colline connue sous le nom de Montagne des eaux de dragon. Rendez-vous compte, une espèce d'hominidé aussi rare et il a failli partir en tisane ! Ouais bon, mais on va pas jeter la pierre aux chinois, tout le monde, même en occident, et les indiens d'Amérique font ça. Et c'est quand même d'un savant chinois qu'est venu la toute première analyse paléontologique digne de ce nom. Dans ses essais du bassin des songes, le grand Shen Kuo, le Léonard de Vinci chinois, rapporte en effet la découverte en 1088 de bambous fossiles, dans une province où le bambou ne pousse normalement pas. Il en déduisit avec brio que la région devait être autrefois marécageuse dans un temps reculé. C'est probablement pas pour rien qu'aujourd'hui, presque une nouvelle espèce de dinosaure sur deux est un nouveau fossile chinois. C'est que chercher des fossiles là-bas, c'est une tradition millénaire, littéralement. Bref, ce charmant intérêt pour les fossiles, qu'ils soient scientifiques, esthétiques, ésotériques ou pour faire du béton, ça ne date pas d'hier. Et à défaut d'être toujours rationnel, la pensée humaine exècre les mystères et leur préfère de bonnes vieilles explications, aussi farfelues soient-elles. Alors comment diable ne pas fantasmer sur l'existence passée d'un terrible dragon mangeur d'hommes quand on tient devant soi un os titanesque de dinosaure ? Comment résister à la tentation de cette explication merveilleusement simple et séduisante, dinosaure égale dragon. Qui osera dire que ces reptiles géants du mésozoïque n'ont pas inspiré les non moins reptiliens drago... J'ai dit reptiliens. Eh oh, reptiliens le dinosaure. Mais, 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 ils sont pas du tout reptiliens ces dinosaures, comment voulez-vous que les gens assimilent ces trucs emplumés à des dragons ? Bah c'est qu'elle est bien mignonne, et d'une naïveté infantile et attendrissante, ta jolie petite théorie, mais je crois qu'elle ne tient pas la route. Comment ça elle tient pas la route, mais c'est ce que la plupart des gens pensent. Oui bah ça veut pas dire qu'ils ont raison, en fait je crois qu'ils ont tout compris à l'envers parce qu'ils confondent cause et conséquence. Que que quoi ? Comment ça à l'envers ? Eh bah il est tout aussi vraisemblable que les gens d'aujourd'hui, sachant l'existence des dinosaures et croyant à tort qu'ils ressemblaient à des reptiles, se sont convaincus à rebours que les anciennes légendes des dragons étaient basées là-dessus. Non, parce qu'il faut bien l'admettre, des légendes impliquant des faux signes, il y en a peut-être quelques-unes, mais des légendes qui font directement le lien entre dinosaures et dragons, la littérature est formelle, y en a pas des masses. On peut même dire qu'à l'instar des Godzilla, ça court pas les rues. Prenons le dragon de Klagenfurt, une ville d'Autriche. Le folklore local rapporte que la ville aurait été fondée en 1250, au Moyen-Âge, après qu'un terrible dragon ait été terrassé là sous les assauts de preux chevaliers. Une statue monumentale et grandeur nature a même été érigée sur la place du village en 1590 pour commémorer ce haut fait. Et voici qu'en 1335, un carrier découvre le crâne d'une bête énorme qu'on attribua immédiatement au dragon. Pendant cinq siècles, cette pièce magnifique a été fièrement exposée dans le hall de l'Hôtel de Ville comme témoignage du triomphe des Klagenfurtois sur la terrible bête. Il faudra attendre 1840 pour qu'enfin un paléontologue de passage identifie formellement la bête. Il s'agit d'un crâne de... D'un dinosaure. Et non, d'un rhinocéros léneux, datant de la dernière ère glaciaire. Toujours en Autriche, à Mixnitz, une grotte inspirait l'effroi car elle était remplie d'ossements. On la disait habité par un dragon, mais une fois étudié, les restes se sont avérés appartenir à un... Un dinosaure, un dinosaure. Non, 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 toujours pas. Voudrais-tu bien arrêter, ça devient assez pénible là. Oui, madame. Donc, non, pas un dinosaure, mais un ours des cavernes et à toute sa cohorte de mammifères datant une fois de plus de la dernière glaciation. Le paléontologue autrichien Otenio Abel, en 1914, rapporte ainsi plusieurs autres histoires similaires en Autriche et en Suisse. En 1672, dans la mystérieuse grotte de la licorne, dans les Carpathes allemandes... Ouh, c'est fou les chocolats ! Le crâne d'un authentique dragon a été découvert et qui s'est avéré être... Toujours pas un dinosaure ? Non, toujours pas. Un ours des cavernes, encore une fois. Mais y'a que des ours dans tes histoires ? Non, non, il y a aussi des requins. Et pas n'importe lequel, le mégalodon. Un mégalodon. Dans la péninsule du Yucatan, des dents de mégalodon ont été collectées par les aztèques comme des offrandes votives. Ah oui, du coup, dents de fossiles, serpents à plumes, aztèques, et pouf, ça fait un dragon. Non, non, pas du tout. Ils étaient tout à fait conscients que c'était des dents de requins, ce qui est remarquable en soi. L'identification d'une espèce éteinte avant même que le concept d'espèce éteinte soit inventé, ça vaut le respect. Mais non, toujours aucun rapport avec des dinosaures ou des dragons. Et en France, à Aix-en-Provence, je sais que sur le rocher du dragon, il y avait autrefois un dépôt d'ossements épais qu'on pensait avoir été fait par l'accumulation des cadavres laissés par un dragon affamé. C'est bien une preuve, ça, hein ? Et non. En fait, ce dépôt datait du Cénozoïque. Il n'y a donc aucune chance qu'il ait été fait par un dinosaure nanavien. Bon, d'accord. Chercher du côté des dragons en espérant y trouver du dinosaure, c'est pas la bonne solution. T'as pas des légendes basées sur des fossiles de dinosaures, plutôt ? Et là, peut-être que parmi elles, on trouvera du dragon dedans ? Ah, si, 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 j'en ai. Les empreintes de dinosaures de Saint-Laurent-de-Trèves près de Bar des Cévennes seraient celles de Gargantois montant à Paris. C'est toujours pas un dragon, ça, donc on passe à la suivante. Des squelettes fossiles citées dans ce qui est devenu aujourd'hui le Dinosaure Provincial Park au Canada étaient vénérés par les Indiens comme représentant le grand-père des buffles. Des buffles ? Non, c'est pas mal, mais suivant. Bon, au Portugal, alors, près de la chapelle Notre-Dame du Cap Espichel, des traces de dinosaures sauropodes ont été prises pour celles de la mule géante de la non moins géante Saint-Vierge. Quoi ? Mais c'est une blague, ça, des mules géantes ? Non mais c'est tout ce que t'as ? Ah si, j'en ai une goulayante. Des peintures pariétales réalisées par des Indiens navarros ressemblent trait pour trait à des empreintes de dinosaures carnivores. On sait même qu'il y avait un lieu couvert d'empreintes attribuées aux dilophosaures qu'ils désignaient comme étant l'endroit des pistes d'oiseaux géants. Pistes d'oiseaux géants ? Mais c'est pas mal, ça. Mieux encore, à l'autre bout du monde, les aborigènes d'Australie ont, eux, attribué de semblables empreintes de dinosaures à leurs hommes émeux légendaires. Enfin, au Lesotho, une grotte décorée par les Bushmen située non loin d'un site à empreintes de pas de dinosaures portent une peinture en forme de pied de dinosaure similaire à celle faite par les Indiens navarros. L'originalité de ce site, ce sont les petits personnages dessinés juste au-dessus, et qui ressemblent à des oiseaux. Regardez, on voit même leurs petits croupions du chromunion. Ils ressemblent aussi à des oiseaux parce que... Qu'ils ont pas de bras. Ouais, c'est pas des dragons, mais... Ah ouais, mais c'est cool quand même. Alors tous ces peuples ont été les premiers à reconnaître que ces empreintes appartenaient à des animaux qui ressemblaient à des oiseaux. C'est bien ça. Waouh, mais quand tu penses qu'à l'époque les anglais ils croyaient que les dinosaures ils ressemblaient à des gros lézards balours qui traînaient leur queue au sol comme au Crystal Palace. Nan mais ils étaient carrément en retard en fait les scientifiques anglais. Mais c'est qui le scientifique à deux balles qui a fait ces dinos dégueux ? Ouais c'est qui c'est un cap... Oh mon dieu, non. Pitié dis-moi que c'est Owen de Jurassic World. J'espère qu'il nous a pas entendu. C'est fureur va être terrible. Son Kourou Vengeur va s'abattre sur nous. Il nous fera payer notre insolence. Dieu et pitié de nos âmes. C'est Sir Richard Owen ! Ne fait aucun geste. Si ça se trouve, sa vision est basée sur le mouvement. Chacun pour ça ! C'est pas moi, c'est lui ! Aaaaaaah ! Bon bah avec tout ça, on a toujours pas de dragon avec nos dinosaures. Non, j'ai ici un rapport datant de 1941 dévoilant la possibilité que des empreintes du Trias aient inspiré la légende du dragon Fafnir. Haha, enfin le succès, la gloire ! Ouais, enfin un rapport de 1941, on est loin de l'époque médiévale d'une. Et de deux, les empreintes c'est pas des zoos. Et de trois, et c'est le plus important, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures mais de Chirothérium. Donc pas de lien entre dragon et dinosaure. Et non, toujours pas. L'historienne Adrien Mayer, le paléontologue Eric Buchtot et bien d'autres ont fouillé le sujet de fond en comble, il n'y a rien ! Ils admettent la possibilité d'un lien assez équivoque entre le Protocératops et la légende du Griffon, mais pas avec les dragons. Pour les grosses dents et les os, on a des êtres humains géants, sains ou héros. Des mules géantes pour les grosses empreintes. Du cyclope géant, évidemment pour les crânes d'éléphant. Bref, du n'importe quoi géant en Europe et en Orient, oh ça oui, il y en a, mais point de dragon. Y'a peut-être qu'en Chine, mais là-bas ils appellent absolument tous leurs fossiles des os ou des dents de dragon et pas seulement les dinosaures. Par conséquent, il semble bien que ce n'est que très récemment qu'on a commencé à vouloir voir un lien entre dinosaures et dragons. D'ailleurs, vous aviez remarqué que les dragons asiatiques ont des bois de cerfs à la place des cornes, comme s'ils avaient été inspirés par un cervidé fossile. Et contrairement aux reptiles, la salamandre a des pavillons aux oreilles comme un mammifère. Donc si vous êtes du genre à vouloir continuer de croire dur comme fer que les dragons sont des dinosaures mal interprétés, sachez qu'il y a tout autant d'arguments pour soutenir l'hypothèse que les dragons sont en fait des mammifères. Tenez-vous-le pour dit ! C'est vrai qu'en même temps, c'est pas facile de trouver un os de dinosaures, même quand on en cherche. Et oui, ils sont trop rares, trop profondément enterrés et trop fragiles pour que quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il fait puisse prendre toutes les précautions nécessaires à son extraction. À l'inverse, les mammifères géants de la faim du quaternaire, comme les ours des cavernes, les mammouths et les rhinocéros laineux, n'ont que quelques milliers d'années. Leurs os sont ainsi très souvent restés intacts et on les trouve en grande quantité dans des strates de surface, sur le bord des rivières ou dans des grottes, parfois même sans creuser ou sans les chercher. Les historiens des sciences ont montré que la plupart des légendes impliquant des fossiles sont en fait basés sur des fossiles de mammifères, de l'âge de glace principalement parce qu'ils sont plus faciles à trouver par accident et mieux préserver. Les géomythes de monstres, c'est-à-dire les histoires inspirées par des phénomènes géologiques, peuvent avoir de multiples origines. Une curiosité géologique intrigante, un lac, une grotte, un paysage hors du commun ou même encore l'existence d'un joyau précieux. Par exemple, la légende selon laquelle les dragons porteraient une gemme dans leur crâne viendrait des crânes fossilisés de mammifères du gisement des Siwalik au Pakistan. Situées sur la route de la soie, ces collines regorgent de mammifères fossiles dont des ancêtres des girafes dont la boîte crânienne s'est bien souvent remplie de cristaux durant la fossilisation comme une géode. Les ossicones du crâne et l'aspect de géodes sont autant d'éléments frappant l'imagination qui auraient pu inspirer contes et légendes aux marchands de passage. En Europe, certaines légendes de dragons sont en fait nées après qu'une des pouilles de crocodiles ramenées par quelques pèlerins marchands ou croisés ait été pendue comme curiosité dans une église. Rien à voir avec des fossiles donc. L'assimilation du crocodile à un dragon se faisant malgré le fait que l'on connaisse pertinemment l'origine véritable de la relique. Et c'est par exemple le cas des dragons de Paris, Marseille ou encore de l'hôtel-dieu de Lyon. Et qui sait si le crocodile offert par l'empereur Auguste à la ville de Nîmes, et qui lui sert toujours d'emblème, n'a pas un jour donné des idées de Tarasque à quelques conteurs camargués ? Mais le plus important c'est de remettre ces histoires dans leur perspective historique. Ce qu'il convient de rappeler c'est que les dragons, les serpents et les reptiles de manière générale ont toujours servi de symbole du mal dans la mythologie judéo-chrétienne, quand ils ne sont pas carrément l'incarnation de Satan lui-même. Dès les premières pages de la Bible, la gente reptilienne est utilisée comme une allégorie du diable, le serpent, infâme tentateur incitant au péché originel. Pour l'imagerie populaire chrétienne, le dragon, plus ou moins serpentiforme, est complètement interchangeable avec le diable, comme en témoigne l'archange Saint-Michel, célèbre pourfendeur de la bête, Saint-Georges, le tueur de dragons, ou Sainte-Marthe qui dompta la Tarasque. C'est toujours le même refrain. Des copiés-collés. Une sorte de propagande si vous préférez. Des histoires racontées par les évangélistes pour mettre en image la puissance de leurs croyances en pays non convertis. Un saint ou une sainte, un dragon malfaisant, le saint combat le dragon avec des prières et des signes de croix, puis le tient en laisse avec sa ceinture avant de le pourfendre, généralement en le précipitant dans un trou, le tout accommodé à la sauce des us et coutumes et légendes locales. C'est toujours un saint qui terrasse le dragon, sinon c'est un noble. Dans ce cas, c'est la noblesse locale qui tire notoriété et profit du prestige du récit. Clergé et noblesse, vous sentez ce petit goût de Moyen-Âge qui pointe le bout de son nez là ? Quand on veut comprendre l'origine des mythes des dragons, il ne faut donc pas oublier que pour les premiers chrétiens d'Occident, le dragon était l'incarnation du mal absolu, j'ai nommé le paganisme. La bête immonde. Et la légende du dragon vaincu, c'est tout simplement une métaphore pour parler de la christianisation. Bref, le dragon, c'est une métaphore du mal et s'il crache du feu, c'est parce que sa bouche n'est rien de moins que l'antre des enfers elle-même. Ouh, ça semble logique. Finalement, les mythes de dragons peuvent tout aussi bien n'avoir rien à voir avec les fossiles ou même avec un quelconque événement qui ait pu exister. Les fossiles peuvent être à l'origine de vieilles croyances locales, mais le tout a été passé à la moulinette durant si longtemps qu'il est le plus souvent impossible de le prouver. Et enfin et surtout, on sait déjà d'où vient le mythe des dragons. Le chercheur français Julien Duy a montré que les dragons sont en fait liés à l'eau, pas à la terre ou aux fossiles. Les dragons seraient en fait apparus dans l'imaginaire collectif au paléolithique en Afrique et auraient suivi la dispersion des hommes à travers le monde. Le dragon était alors interprété comme une force de la nature, une sorte d'explication à divers phénomènes géologiques et météorologiques étranges et fascinants, comme les orages, les cascades, les sources et surtout les arcs en ciel. Énormément de cultures décrivent encore aujourd'hui les arcs en ciel comme des serpents géants surnaturels cracheurs d'éclairs. Ce serait le dragon des origines. Et si vous pensez qu'on ne peut pas inventer des histoires pareilles de toutes pièces, demandez-vous combien de temps cela prendra avant que le bouche à oreille ne transforme tant dragon les déjà mythiques alligators des égouts de Paris. Le monstre du Loch Ness, sous ses traits reptiliens, n'est-il pas lui-même une légende de dragon contemporaine ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'existe qu'un seul mythe liant les dinosaures aux dragons. Et ce mythe, c'est que les premiers auraient inspiré les seconds. Et oui en fait, les dinosaures ont inspiré les dragons, c'est ça le mythe. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501